Bonjour à tous, c'est GSG et je vous salue et bienvenue pour votre petit JT du Geek du 28 janvier 2021. Le mois de janvier, il est déjà torché. Je suis GSG, votre lien d'accro, on vous donne rendez-vous comme tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone. By GSG, l'ami du petit déjeuner et surtout toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés à GSG Vidéo puisque oui, ça reprend un petit peu vers la hausse. On en perd ceux à qui ça ne plaît plus et puis il y en a des nouveaux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux à qui ça plaît, c'est-à-dire toi qui actuellement de regarder cette émission. Une spéciale dédicace à tous ceux qui mettront un petit pouce en l'air pendant l'émission pour m'encourager, pour me soutenir, pour dire un petit peu merci. Ça fait plaisir. Et enfin, on remerciera nos mécènes. Je vous rappelle, l'émission est entièrement financée par sa communauté. Vous pouvez m'offrir des cafés sur Tipeee pour commencer la journée du bon pied avec l'ami Guy Coré. Guy Coré, voilà. Je ne suis pas en Corée du tout, mais ça peut changer d'un jour à l'autre en Corée du Nord. Bon, allez, on commencera avec les news du jour. Bien évidemment, legeek.tv, le site où vous retrouverez toutes mes vidéos. Il y a JT Geek, bien évidemment, mais c'est legeek.tv. J'ai mis le... Alors, il y a le live d'hier, bien évidemment. J'ai mis la vidéo du hub Mac Mini avec disque dur intégré en anglais. Ça permettra de faire un peu de référencement et de pousser les vues, puisque mine de rien, la vidéo fait ses petites vues comme ça en anglais, alors qu'elle est mal référencée et que je n'ai pas encore mis la vidéo en français, qui tombera demain. On remerciera également Shark, ou Shark, Shark, c'est Shark, qui nous fait l'eurodatage tous les jours, apparemment. Donc, il a envoyé le commentaire hier. Ça veut dire qu'il met les timers en bas avec la description. Si vous le faites avant lui, vous pouvez le mettre dans la description. Il le met en bas et tout, et ça permet, plus simple pour vous, vous n'avez qu'à cliquer sur le timecode pour directement voir la partie qui vous intéresse. Je vais me liker moi-même, voilà. Et c'est tout, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, mais c'est plutôt gentil, voilà, de sa part. Bon, allez, on parlera bien évidemment de la nouvelle marque de Carl Paye. Carl Paye qui était un... Alors, à la base, chez Oppo, il était responsable de l'export, et ensuite, avec le CEO de Oppo, ils ont monté OnePlus, tous les deux, donc c'était un peu le numéro 2 de la marque. Puis bon, bien évidemment, on a bien vu que le Titanic est en train d'approcher de l'iceberg. Donc, il est parti avant, il ne s'y retrouvait plus, puisque le Never Settle de OnePlus, c'est aucune limite. Bon, c'était surtout au niveau du prix qu'il n'y avait aucune limite, parce que c'était simplement du Oppo ou du Vivo rebadgé, reconditionné, machin, à des prix hors de prix, donc ça ne pouvait pas marcher que trop longtemps. Donc, Carl Paye dévoile sa nouvelle société qui s'appelle Nothing. Voilà, Nothing qui veut dire rien en français, pour ceux qui ne parlent pas l'américain. Et pour la présentation de sa... et pour le lancement de sa compagnie, il présente rien. Voilà, donc comme ça, on est dans le truc. Bon, pour l'instant, on ne sait pas trop, bien évidemment. Alors, il dit qu'il y a manque d'innovation, c'était un peu la philosophie de OnePlus à la base. Et je pense que c'est pour ça qu'il est parti. C'est vraiment la philosophie de OnePlus de faire quelque chose de différent. Et en fait, c'est simplement, il faisait ce que le marché voulait, c'est-à-dire économie et grosse marge. Donc, peut-être qu'il est parti, il s'est dit, moi, je vais faire ma propre marque. Voilà, bien, alors, de grosses rumeurs disent que ça sera une branche qui sera vraiment audiophile. Ça paraît complètement évident, parce qu'il y aura encore les usines Oppo, Vivo derrière ou BBK. Et il y aura une partie audio. Alors, le truc intéressant, c'est surtout au niveau des investissements. Il a levé, en fait, un financement de 7 millions de dollars. Voilà, donc, pour lancer sa société. Dans la liste, on retrouve Tony Fadel, l'ancien PDG de NES et inventeur de l'iPod. Donc, le mec, bon, qui sent un peu le truc venir, qui se dit, s'il y a Oppo, Vivo derrière, qu'on fait un nouveau truc sur l'audio, puisqu'il y a de la marge et qu'il y a de la demande, ça peut être pas mal. Kevin Ling, cofondateur de Twitch. Il doit avoir un peu les moyens. Stéphane Huffman, cofondateur et PDG de Reddit. Voilà. Josh Becler, PDG de Product Hunt. Ça, je connais pas. Et Kazenestat, le gros YouTuber, bien évidemment. Bon, ben, chacun, si chacun a mis un million de dollars, bon, ben, là, l'intérêt, c'est que la publicité est assez assurée. Dès que le premier produit va arriver, je dirais que le fait que Kazenestat le porte, Tony Fadel, enfin, là, quand les mecs vont le porter, en disant, ah, c'est un nouveau produit, nan, 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 ça va faire vraiment un gros bout de marketing et tout. Moi, je pense, ça va être de l'audio. Au premier, ça sera un casque, un peu un espèce de hype. Leur casque killer, là, un peu un truc avec plein de réductions de bruit, plein de machins et tout. Voilà. Sachant qui est le zinia derrière et le personnage et tout, c'est pas mal. Voilà. Bon, il m'a pas contacté, Carl, c'est bien dommage. J'aurais bien mis un million de dollars, moi aussi. J'ai un million de badge, je les ai pas. Bon, on parlera du Samsung Galaxy A02 qui est enfin presque officiel puisqu'il y a déjà le prix et les caractéristiques qui sont apparues en Thaïlande. Alors, nous, on avait déjà le A02S qui se vend, pour la maudite somme, de 3 990 baht, soit 110 euros. Franchement, pour 110 euros, le A02S, il est pas dégueu. 110 euros, hors taxe, en Asie, encore une fois, vous, vous avez deux ans de garantie et 20% de TVA. Donc, rajoute 100 baht, par exemple. Et à Mars. À Mars, Samsung. La migui corée. Bon, on parlera du Samsung A02. Donc, il se dévoile un peu plus. Bon, le Samsung A02 sera donc une version live du A02S que vous pouvez déjà trouver sur Internet. Un écran de 6,5 pouces HD avec une encoche normale. Caméra arrière 13 plus 2. Une grosse batterie de 5000 mAh. Une charge incohérente de 7 watts. Bon, ça, c'est pas grave. Le processeur, un petit médiathèque. 2 ou 3 gigas de RAM. 3 plus 64... 32 ou 64 gigas de ROM. De la micro SD. Un petit téléphone 4G avec quand même... Bon, ben, rien du tout. En fait, j'allais dire quand même rien du tout. Non, sans lecteur d'ordre digital, sans NFC, sans truc. Wifi, Bluetooth, GLONASS, prise jack 3.5. Mais surtout, un prix en dessous des 100 dollars. 100 dollars, ça ferait même un téléphone à 80, 90 euros. Alors là, on va dire oui, mais alors on peut avoir du Redmi 8A, 9A et truc. Mais là, on parle quand même d'un téléphone Samsung. Et pour beaucoup, la barre psychologique d'acheter du chinois Vivo, Realme, Redmi ou du Samsung, tu te retrouves quand même avec un téléphone Samsung. Il y a quand même de la mise à jour, il y a quand même de la qualité, du service après-vente et tout. Donc, il y a quand même cette barre psychologique où on voit que même les marques, les grosses marques, qui avaient un peu pignon sur rue, défoncent un peu tout. Puisque c'est quand même le premier téléphone Samsung à moins de 100 balles. Alors, on a un téléphone 4G, sans fioritures, sans rien. Mais avec de bonnes caméras, une énorme batterie de 5000 mAh qui... Tu dirais quand même 5000 mAh, une bonne batterie, machin. Les caméras sont tout à fait décentes. Ça peut suffire pour énormément de personnes. Pour des gamins, pour énormément de personnes. Là, je veux dire, au lieu de se faire piquer un iPhone à 1000 balles, là, tu as un A02, c'est un très bon téléphone, ça fonctionne bien. Et je veux dire, moi, mon fils, j'ai acheté un Redmi 8A. Autant un Samsung A02S, ça faisait quasiment la même chose. Et au moins, il a un Samsung. Il y a quand même le petit côté A. Samsung, même si Xiaomi, c'est très à la mode, on est d'accord. On parlera du Redmi Note 10, le premier teaser. Puisqu'il l'annonçait quand ils ont sorti le Redmi Note 7. Il avait annoncé le petit King Kong. The little King Kong. Pourquoi pas ? Alors, vous avez vu mes dernières reviews, quand on avait testé les Redmi Note 7 et les Redmi Note 8. C'était fun qui était juste incroyable. Très bonne partie photo, très bonne partie bel écran, un prix de ouf et tout. Donc, forcément, ils se sont attendus au tournant avec le Redmi Note 10. Alors, bien évidemment, il y a eu le Xiaomi Mi 11 qui est sorti. Et l'équivalent, ça serait un peu le Redmi K40. Mais le Redmi Note 10, il a l'avantage d'éteindre un téléphone avec un bel écran, des bonnes caméras et surtout un prix choc. Donc, pour l'instant, ça tease un petit peu de tous les côtés. Ça sera le petit King Kong. Le petit King Kong sans Godzilla, bien évidemment, puisque c'est un peu la tendance. Il y a des teasers de tous les côtés. Qu'est-ce qu'on sait un peu sur ce Redmi Note 10 ? Pas bien grand-chose. Il pourrait arriver sous deux variantes. Une variante avec le 735 et... Ou une variante avec le 750G. Donc, il serait forcément 5G. Ça serait pas mal. 6 8Go de RAM, 64 128Go de ROM. Une caméra arrière de 64 millions de pixels. Un taux de rafraîchissement 90-120Hz. Donc, est-ce qu'il y aura une version normale et une version pro ? Une batterie 5000 mAh. Mais moi, je veux dire, moi, une batterie 5000 mAh et une caméra à 64 millions de pixels. Moi, perso, j'achète. Je prends. Voilà. Donc, bon, évidemment, on attend le K40. Mais bon, pour l'instant, on l'attendra un petit peu. C'est comme le 440. On attend un petit peu. Bon, le 750G, c'est un très bon choix. Il sera 5G. Un bel écran. Il faut voir des camères arrières. 48, 64 et tout. Enfin, ça risque d'être encore un bon flapjik killer à très bon prix. Donc, on attend un petit peu Redmi là-dessus. Le teaser commence à arriver maintenant à la bannière. Le téléphone devrait arriver certainement le mois prochain. On parle de février. Je vous rappelle, attention, que le 12 février, c'est le jour de l'an chinois. Les Chinois, la plupart, par exemple, pour Banggood, ils vont débrayer pendant qu'il y a un jour. Donc, voilà. Ils vont quand même prendre un peu des vacances. Donc, sachez qu'entre le 5, 6 et jusqu'au 20, ça risque d'être un petit peu perturbé tout ça. Donc, soit ils le sortent avant ou pendant ou juste avant, il faudra voir. On parlera du Huawei Mate 40e qui, apparemment, d'ailleurs, les dernières rumeurs, n'auraient pas un capteur 50 millions de pixels Sony IMX700. Parce qu'apparemment, il y a des grosses ruptures de stock. Et malgré tout, Huawei, ils ont prévu d'en faire quand même. Alors, on dit oui. Pour qu'il n'y en ait pas assez, tu vois, on parle quand même de centaines de milliers de pièces faciles. Mais apparemment, il n'y aurait pas assez de capteurs Sony. Donc, ils auraient préféré, en fait, basculer sur un capteur Omnivision à 64 mégapixels. Alors, ce n'est pas mal. Ce n'est pas un Sony. Il n'y a pas la marque derrière. Mais OV fait de très, très bons capteurs. Et surtout, en 64 mégapixels, ça fait plutôt pas mal. Alors, je vous rappelle, le Huawei Mate 40 Pro 5G est disponible en Asie. Et il est redisponible en Thaïlande. Bon, par contre, il est toujours à 35 000 baht. C'est-à-dire en 963 euros. C'est-à-dire un mois de salaire pour moi. Donc, non. Non. Ou alors, vous me faites un 10 fois sans frais ? Non, il n'y a pas. J'ai regardé, il n'y a pas. Il n'y a pas de 10 fois sans frais et tout. Bon, alors, du coup, ce Mate 40E serait quasiment le même. Certainement, peut-être on aurait... Alors, on parle aussi du nouveau processeur encore dedans. Du 990. Peut-être un downgrade. Il va falloir qu'il réduise un petit peu les prix quelque part. Ce qui serait bien, c'est que le téléphone de 34 000, il faudrait 20 000 baht. Et 20 000 baht, ça fait presque 550 euros. Voilà, 550 euros, 600 euros. Ça pourrait être pas mal pour un téléphone qui est bien spéqué avec une 64 mégapixels et tout. Mais bon, on vient de voir que Redmi, avec un Redmi Note 10, eux, ils allaient nous faire un truc d'enfer qui sera peut-être à 300 balles, 300-400 balles. Donc, à voir ce qu'ils vont nous proposer pour cette déclinaison un peu moins chère du Huawei Mate 40 en version E ou économique ou écologique. Bon, on parlera de Apple qui commence à déplacer tout doucement ses usines de production. Alors, pour l'instant, ils ont commencé par les productions du iPhone 12 et du iPad hors de Chine. Alors, une partie de la production est bien indiquée comme à avoir dépassé au Vietnam. Alors, le iPhone 12... Alors, auparavant, les médias-midiens avaient la gamme de smartphones iPhone 12 en Inde et que les smartphones étiqués Made in India sont déjà prêts à être lancés. Donc, le iPhone 12 pourrait être assemblé en Inde. Alors, il y a un gros marché et tout. Alors, pas tous les iPhone 12, encore une fois, mais ceux qui sont destinés pour l'Inde, qu'ils soient fabriqués là-bas, c'est bien. Alors, tout le monde s'est dit, les prix vont baisser. Non, ben non. Il y aura moins de taxes, moins de charges et tout pour Apple. Mais non, les prix seront les mêmes. Il y aura plus de marge pour eux. On est d'accord. Le plan de l'église est de 40 millions de dollars et une nouvelle usine et tout. Donc, c'est pas mal. Et il y a une partie aussi. Alors, selon, quand il va dépasser la production d'iPhone et d'iPad hors de Chine, le Vietnam devrait commencer la production d'iPad au milieu de cette année. Donc, le rapport mentionne également que l'iPhone 12 commenterait la production en Inde ce trimestre. Donc, voilà. Apple se dit, vraiment, ça commence à sentir la merde un petit peu en Chine puisqu'il y aura forcément des retombées au niveau des sanctions qui vont arriver. Les Américains mettent des sanctions aux Chinois d'un côté. Les Chinois vont forcément mettre aussi des restrictions à tous les produits américains en Chine. Et aujourd'hui, quand on pense le produit américain numéro un en Chine, c'est quand même Apple. Alors, on va me dire, oui, il va falloir que c'est un Foxconn. Alors, Foxconn, c'est Taïwanais qui sont également en Chine, mais ils ont également d'autres statuts pareils. Et on voit qu'il y a d'autres usines. Également, il y a Pegatron qui appartient aussi apparemment à Foxconn et tout. Mais il y a pas mal d'usines et tout, de MiG-Mac et tout. Et on sent bien qu'ils sentent le vent tourner en se disant, si un jour la Chine dit grosse taxe d'export, ou nanana, restrictions sur ça, ils se retrouvent un peu carottes. Donc, ils commencent un petit peu à mettre leurs billes en Inde. Pour le marché en Inde, parce qu'il y a un gros, gros marché. Et au Vietnam, ils se sont dit, bon, là, c'est pas loin. On peut y aller en tuktuk pour emmener les palettes et les machines. Et puis voilà, on parle pas de la Thaïlande et tout. Je pense que le Vietnam est quand même le meilleur bon marché. Je vous rappelle que beaucoup de marques comme Nokia ou je crois qu'il y avait les Box et tout. Il y avait pas mal d'usines déjà qui étaient déjà installées au Vietnam. Donc, en fait, il suffirait de les remettre en route, les usines, ou de les remettre à jour et de les remettre en route, puisqu'il y a déjà des infrastructures là-bas. Donc, c'est déjà une bonne chose. On parlera des films et séries de la semaine. Hier, puisqu'il n'y avait rien, j'ai regardé Viking. Alors, Viking, j'ai commencé à regarder le premier épisode de la dernière saison. Et en fait, je me suis rappelé tout de suite. Ils ont fait un petit résumé et tout. Donc, j'ai vite enchaîné sur le dixième épisode. L'épisode un peu choc de tout. Comme ça, il me restera du 11 au 20. Voilà, donc comme ça, ce soir ou demain, je pourrais commencer à regarder un Viking de temps en temps. Et je regardais un petit peu sur Netflix. Et je tombais sur un documentaire, série à la Netflix, qui s'appelle Envers et Contre Tous. Franchement, c'est génial. Même si vous ne connaissez rien, Envers et tout, machin. C'est génial, un, parce que c'est fait à la Netflix. Donc, ça dure 25 minutes. C'est un épisode, un challenge. Et puis après, ils éliminent les gens un par un et tout. Les personnes qui font ça sont très atypiques. Bon, c'est coupé à la hache, à la Netflix. Ça veut dire que 4 heures, ce n'est pas possible. On voit bien que c'est coupé, qu'à la fin, il y a un timer. Mais ils leur laissent le temps, on voit bien. Parce qu'après, ils le mettent dans le truc. Et comme par hasard, ça sort tout chaud. Et après, c'est présenté avec les ampoules dedans. Enfin bon, voilà. J'ai regardé presque 3 épisodes, là, en peu de temps. Parce que j'ai regardé un hier après-midi et deux hier soir. Le troisième est vraiment génial, avec les lampes et tout. Je vous inviterais à regarder ça. C'est très intéressant. J'avais connu un souffleur de verre, si il y a un mec qui connaissait. Si il se rappelle, moi, j'habitais à Mougin et à Mouansartou. Et au-dessus de Grasse, il y avait un petit village comme ça, dans la montagne en haut, sur une falaise. Et il y avait un mec qui était souffleur de verre, qui faisait des petits produits et tout comme ça. C'est très sympa. Mais c'est vraiment le truc, c'est bien. Les personnages sont très atypiques. Les créations sont très, très bonnes. On voit bien qu'en 4 heures, ce n'est pas possible de tout faire. La création, la conception, souffler, les finitions et tout. Donc, c'est un peu monté à la Netflix. Ça va un peu vite. Des fois, il y a des trucs qu'on voudrait qu'ils restent un peu plus longtemps. Et ils vont un peu vite. Mais ça reste quand même ultra intéressant. Et je vous inviterais quand même à regarder cette série. C'est super, c'est captivant. Et enfin, on parlera du film de la semaine qui est tombé sur Internet. J'avais vu la bande-annonce la semaine dernière ou la semaine d'avant. Jiu-Jitsu ! Voilà. Alors, oui, c'est bien Nicolas Cage que tu vois dedans. Alors, la bande-annonce avait l'air complètement à chier. Bon, l'intérêt, c'est que ça parle un peu du Jiu-Jitsu, des arts martiaux un peu fantastiques et tout. Ça n'a pas l'air dingo. Ça a l'air plutôt alimentaire pour le film. Mais il est disponible en Blu-ray, Full HD, machin et tout. Voilà, ça permet de regarder si vous êtes un peu fan de Nicolas Cage. Comme moi, peut-être du Jiu-Jitsu. Si lui, ça sera certainement un gros personnage secondaire. On le voit en premier puisque c'est pour vendre du DVD et pour que t'inciter, par exemple, à aller sur Casa, comme moi. Mais on voit bien que les personnages principaux vont être ceux de derrière. Et que lui, on le verra de temps en temps en loose day, un peu comme on voit avec Dourman ou Jean Reno. Mais c'était vraiment le gros personnage secondaire. Voilà. Donc, à voir. S'il y en a qui l'ont déjà vu, qu'ils n'hésitent pas à mettre un commentaire. Sinon, je pense que je me laisserai tenter par une petite location de ce Blu-ray sur Casa. On parlera évidemment de mon Instagram. La photo d'hier que j'ai trouvée, elle est géniale. C'est marqué « Even nobody believes in you ». Ça veut dire « Même si personne ne croit en vous ». Et en bas, il y a marqué « Believe in yourself », c'est-à-dire « Croyons en vous-même ». Alors, la photo, elle est drôle parce que c'est un Bigfoot. Et en fait, c'est comme s'il y avait un Bigfoot qui dit « Même si personne ne croit en vous ». C'est un gros Bigfoot. Il dit « Croyons en vous-même ». Voilà. Et en gros, c'est une espèce d'image de motivation qui vous dit « Si personne ne croit en vous, continuez à vous acharner, un peu moi avec mon JT du geek ». Mais j'ai trouvé l'image très très bien parce qu'avec le Bigfoot, ça prend énormément de sens. C'est pas mal. Et bien évidemment, sur Instagram, hier, il y avait mon live. L'avant-dernier, on fait des vues. « 384 », « 302 ». Hier, j'ai décidé de vous emmener dans un nouvel endroit, un nouveau lac qui fait 600 mètres. Donc, j'ai fait mes 10 tours et on en parlera pendant cette vidéo-là. On a déjà fait 142 vues. Moi, j'ai fait mes 6 kilomètres. Ce soir, retournez à Pratamnac. Jeudi, vendredi, Pratamnac. Samedi, je ne sais pas. Mais du coup, mercredi prochain, je vais essayer de vous emmener dans encore un nouvel endroit qu'on n'a jamais fait et tout. Je vais essayer d'en trouver à chaque fois pour qu'on puisse découvrir, par exemple, de nouveaux endroits. Et puis, je ferai un article certainement sur mon blog qui s'appelle lesmagouilles.com pour les meilleurs endroits, pour courir à Pattaya et tout. Parce qu'il y en a plein que je connais et peut-être que vous ne connaissez pas. Et puis, en mettant un peu mon running, le nombre de kilomètres que j'ai fait et puis en ajoutant la petite vidéo, ça peut apporter un petit contenu différent. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 17 minutes 13, mais en même temps, j'avais envie de prendre mon temps. Comme il y aura le timer en bas, c'est les parties qui ne vous intéressent pas à la fin de films et séries télé. Vous pourrez zapper. Puis ceux qui, de toute façon, tout ça intéresse, puisque 20 minutes, c'est bien aussi. 10 minutes, c'était bien, mais 20 minutes, c'est pas mal aussi. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager dans ces missions, pour dire merci, parce que ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, si vous pouvez financièrement, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee, afin de m'aider un petit peu dans cette aventure incroyable, à avoir une espèce de petite contrepartie et le petit café du matin. Tiens, je voulais vous parler, je suis en train de préparer la review de la semaine prochaine. Ça sera 5 montres en comparatif. Alors, il y en a une, je ne sais pas ce que c'est, c'est la NR-Machin. Il y a la The Blaze GTS, il y a la Tikruis GTS, qui est une montre avec température cardio et tout, qui apparemment, Raoult, il a dit que c'était très bien comme montre, parce que pour le Covid et tout, donc voilà. Il y a la Hilu Smartwatch 2, et il y a la Rolmi RM-S06, voilà. Donc, sur fond vert, la réelle est sur fond vert et tout. Donc voilà, il y aura une vidéo la semaine prochaine avec les 5 montres, où on va les comparer, pas une par une, mais parce qu'elles ressemblent quasiment toutes à des fonctions différentes. Mais on fera une vidéo avec les 5 montres à environ à 30 balles. Et c'est une vidéo qui sera sponsorisée par, on mettra un petit teaser d'une minute, voilà, ils sponsorisent la vidéo, donc ça motive à faire celle-là et ça place le teaser et ça fait une vidéo sponsorisée pour la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je m'ercie de passer me voir, je vous souhaite à tous une bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, merci de passer me voir, on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Bye, JLG, l'ami du petit-déjeuner, et toute la journée en replay. L'ami JLG